Le Seigneur Jésus a appris à ses disciples la prière qu'il convient d'adresser à Dieu. Et dans le Notre Père, chaque jour, ils disent que ta volonté soit faite. Et pourtant, voici Jacques et Jean qui combinent. Les voilà qui prient comme des enfants gâtés. Une petite machination, des intérêts particuliers. Personne n'échappe à cette attitude. Aujourd'hui, c'est Jacques et Jean qui demandent d'être à la droite et à la gauche du Seigneur. Demain, ce sera Pierre qui demandera quelle est notre récompense. à nous qui avons tout quitté pour te suivre. C'est-à-dire que, quelle que soit notre activité, quels que soient les projets par lesquels nous servons le Seigneur et nous contribuons à l'avènement du Royaume, nous avons l'art de nous servir nous-mêmes, de nous y retrouver pour notre propre compte. C'est-à-dire qu'on a tôt fait d'utiliser les saines et saintes activités qui constituent nos vies, non plus pour servir le Christ, mais en prenant le prétexte de servir le Christ. On travaille à sa propre réputation, à son propre intérêt, à son propre avantage. Bref, on s'écarte de la sainteté. Alors Jésus, avec patience et douceur, Jésus tend à ses disciples la coupe du sacrifice. Pouvez-vous boire à cette coupe ? Vous écoutez, il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Seigneur le rappelle, celui qui perd sa vie à cause de moi. C'est un appel qu'il nous lance et nous demande de préférer notre propre perte ou plus exactement la perte de nos personnages d'orgueil, de notre égo, de nos masques prestigieux auxquels nous travaillons avec tellement de dévouement. Sommes-nous prêts à les sacrifier pour suivre Jésus ? Sommes-nous prêts à renoncer aux illusions de puissance dont nous nous aveuglons ? Sommes-nous prêts à être saisis du vertige de la coupe que Jésus tend ? Pouvez-vous boire ? Qui peut boire à cette coupe sinon Dieu lui-même ? De nous-mêmes, nous ne pouvons pas boire. Nous sommes trop faibles, trop petits, démunis. Alors pourquoi Jésus propose-t-il la coupe ? Eh bien parce que lui-même la boit, parce que lui-même la boit le premier. Nous ne pouvons la boire que dans la mesure où Jésus est avec nous. Or c'est exactement cela que Jésus a obtenu du Père pour nous. « Je veux, dit-il dans la grande prière de Jean XVII, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. » Ce qui veut dire que chaque fois que nous traversons des humiliations, Jésus est là. Chaque fois que nous vivons l'échec, Jésus est là. Chaque fois que nous sommes immergés dans la souffrance, Jésus est là. Dans la mort même, Jésus est là. Il nous l'a promis, il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Alors saisissant cette coupe en tremblant, conscient qu'il est temps de ne plus compter sur soi-même, nous recevons de Jésus la révélation du seul vrai pouvoir qu'il nous autorise, le pouvoir qu'il exerce lui-même et qu'il veut partager avec nous, le pouvoir paradoxal du don de soi. Alors que partout on cherche à s'imposer, on parle à la place des autres, on agit au-devant des autres, on se présente plus fort que les autres, On consomme davantage que les autres, poussé par la logique du monde. Il faut que moi je vive et que l'autre disparaisse, que l'autre diminue. Jésus nous tend le tablier de service à nous qu'il invite à boire à sa coupe, à nous qu'il appelle ses amis. Lorsqu'il nous demande « Pouvez-vous boire ? » il nous invite à entrer dans le mouvement du don de soi qui est la logique de l'Évangile. Qu'allons-nous répondre ? Jacques et Jean constituent un bel exemple que l'Église nous donne ce dimanche, et ils répondent « Nous le pouvons ». Générosité spontanée, naïveté peut-être, mais audace nécessaire, d'emboîter le pas de Jésus, de suivre l'exemple de Jésus, de se ceindre du tablier de service, pour laver les pieds des frères, renverser la logique du monde, entrer dans la logique de l'Évangile, s'appuyer sur la puissance de celui qui peut tout, compter sur celui qui est avec nous, se donner sa rien attendre en retour, parce que rien n'est impossible à Dieu, et qu'on ne désire finalement plus qu'une seule chose, le laisser agir en nous. Frères et sœurs, L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.